Ok, première chose, j'aimerais remercier tous nos sponsors, la première chose c'est la CSN, la CSN Montripéritannes, la FINEC, Human Council International, Madame Christine Saint-Pierre, la députée de l'Acadie, la compagnie de l'État pour les Palestines, et beaucoup d'autres sponsors, et beaucoup d'autres sponsors, qui vont faire ça facilement. Ok, pour finir, il va rester deux personnes, il va rester une grande personne, un docteur, qui a fait beaucoup pour la cause palestinienne, qui a été une blesse, et qui a resté cinq mois une blesse, qui est arrivé au Canada il y a cinq jours, avec le Dr. Abraham Westfield. Merci bien, mais je suis habitué à parler en anglais, mais je suis capable de parler en français aussi maintenant. Maintenant, je suis le coordinateur de la DSTT Culture Association, avec Tarek Taha, qui organisé cet événement aujourd'hui. Maintenant, je veux dire la dernière information que je connais, que j'ai appris de l'État depuis les dernières cinq mois. La situation est en train de faire worse. Les Palestiniens sont très demoralisés, mais ils sont très fortes. Maintenant, le problème est que les soldats, maintenant, sont permisés de service leur militaire duties dans l'endroit où ils viennent, qui sont les settlements. Les settlements sont producés des soldats qui travaillent dans la même zone que les settlements, et ils protèrent les settlers quand ils vont à l'attaque de palestinien villages. Et quand ils viennent de la démonstration, ils sont déterminés à supprimer la démonstration. J'étais dans la démonstration de la démonstration, 30 mars, et en fait, comme journaliste, un journaliste international, j'ai même été shooté par un rubber bullet dans le leg, parce que j'ai pris un de la démonstration de la démonstration, un de la démonstration de la démonstration de la démonstration. Maintenant, c'est comme la situation est maintenant en Palestine, en Occupy Palestine. Here in Canada, what is happening, this liberal government, supposedly going to reverse the worst features of the Karper regime, is continuing the repression of the Palestinian Solidarity Movement. The charitable organization is being threatened with being deregistered, which is the gallery focus, which collects funds for the Israeli peace movement. And the Harper government, which started to deregister this charitable organization, is now being continued, you know, by the Mr. Trudeau government. So this Zionist, pro-Zionist position of the government is being continued by this supposedly new government. And this is what we have to let people know, and which we have to stop. This is what I wanted to tell you, with the latest information. And Tarek Taha has worked for months, as well as myself, to organize this. And now, we invite you to come and sign the flag. And we have pens lying everywhere around the flag. And we all can sign our names to testify to our affirmation for the liberation of Palestine. Thank you very much. Thank you. Mark, please. We are Christian Canadians who stand in solidarity with Palestinians. In 2009, Palestinian Christians issued the Kairos document. Kairos means the time is now. It is the message of hope in the middle of crushing conditions of pauperization and servitude that their people have endured for decades, and that are growing more desperate by the day. Their message is one of love, because it is based on the firm belief that oppression not only threatens the destruction of the oppressed, but also corrupts the soul of the oppressor. If you are a Canadian Christian here today, we invite you to join us in calling on churches to divest from companies that profit from the Israeli occupation. And we invite you to stand in solidarity with Palestinian Christians, refugees, living under occupation, as Jesus was a refugee who lived under occupation. Thank you very much. Thank you. 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 Thank you.